Bonjour et bienvenue à Jeddah pour ce qui promet d'être un week-end de course sensationnel c'est Jetons un oeil si vous le voulez bien à la topographie du circuit urbain de Jeddah Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essai libre Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end Ce ne serait pas un vrai grand prix si je n'avais pas le célèbre Nicolas Martin avec moi pour suivre l'action en piste Bonjour Nicolas, est-ce que je peux avoir votre avis sur Max Verstappen ? J'ai été impressionné par sa performance en qualification Mais peut-il concrétiser cette pole position en victoire avec toutes ses monoplaces redoutables autour de lui ? Ceci dit, tout incident qui surviendrait au premier virage changerait complètement la donne Espérons que toutes les monoplaces s'en sortent intactes A quelques minutes du départ de la course voici l'ordre de la grille Le jeune champion Max Verstappen part en pole position Et Valtteri Bottas complète la première ligne En ce qui concerne le reste de la grille Hamilton, Perez, Esteban Ocon et Ricardo Gasly, Fernando Alonso, Vettel et Lance Stroll Tsunoda, Norris, Carlos Sainz et Leclerc Giovinazzi, Mazepin, Nicolas Slatifi et George Russell Raikkonen et Mick Schumacher Ça y est, il est l'heure du départ Tournons-nous vers la grille pour la course du jour Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo On est aujourd'hui à Jeddah C'est la nouveauté d'hier Le jeu F1 2021 reçoit le Grand Prix du Qatar Et pour nous, c'est la première fois qu'on va rouler ici Voyons un petit peu ce que donne le circuit Je vais le découvrir maintenant avec vous A bord de l'Alfa Tauri de Pierre Gasly Voyons un petit peu ce qu'il retourne avec cette nouvelle piste Vous avez vu déjà l'introduction du Grand Prix est assez réussie On est entre chien et loup et les lumières donnent particulièrement bien Ça fait écho un petit peu à ce qu'on attendait Parce que franchement après un très joli circuit de Portimao Et un Imola tout aussi immersif Je trouve que le circuit de Jeddah ici est plutôt pas mal Alors difficile de le comparer au circuit en réalité Alors on découvre le banking Est-il si impressionnant que ça ? Non, ça va, ça a l'air d'être assez plat Pas très incliné, peu d'angle comparé à Zandvoort par exemple Le premier gros freinage il est ici On a déjà fait 10 virages Il y en aura 20 au total Et donc le dernier point important Ce sera la Formule 2 2021 qui arrivera d'ici peu En tout cas pour l'instant Codemasters nous gratifie de 3 circuits plutôt sympas Alors on va finir le premier tour d'ici peu de temps Pour l'instant j'ai pas l'impression d'avoir donné plus de 2 coups de frein sur tout le tour Pas mal de zones DRS, il y en aura 3 là aussi Mais voilà, il y a un petit côté quand même en haut, en bas, à gauche, à droite ces soirées là Ça tourne un petit peu dans tous les sens, gauche, droite, gauche, droite Mais j'ai pas l'impression d'être face à un circuit urbain pur et dur Alors on va conclure, voilà, le premier tour, l'entrée d'estand est à gauche C'est un peu comme à... À bas coups Alors le premier virage est un peu chiant Là j'avoue ici, on est un peu sur la copie de ce qu'est le circuit d'Hanoï Qu'on a jamais finalement utilisé en Thaïlande Et puis on a des enchaînements qui ont l'air sympas C'est ici, voilà, la petite cuvette Voilà, hop, la petite descente C'est pas mal Alors on est sur un circuit hybride Véritablement entre circuit urbain et circuit non urbain Ça me rappelle un mélange entre, voilà, Bakou et Sochi Entrée rapide bien sûr, pas de section étroite Ici, on a fait la part belle aux enchaînements et aux trajectoires Donc il va falloir gérer pendant le Grand Prix les pneumatiques Mais alors surtout, ce qui me fait peur, c'est qu'après 2 tours, quasiment C'est l'absence totale de zones de dépassement Ça va s'annoncer très complexe, à moins d'avoir le DRS Il n'y a pas de gros freinage, à part ici, voilà, c'est ici Un gros freinage, mais la chicane, je pense, n'offrira pas de possibilité de double trajectoire Au moins vraiment qu'on arrive côte à côte dans le virage Donc la qualification sera primordiale Un circuit qui risque donc d'être très compliqué pour le refroidissement des moteurs et des freins Et surtout sollicitant pour les gommes Mais pas au niveau, je pense, des freins C'est assez radical Alors, pour être tout à fait honnête, on était déjà allé en Arabie Saoudite Avec la Formule I, c'était en début de saison à Diria Circuit particulièrement classique pour la Formule E Ici, j'ai le sentiment qu'on a quelque chose d'un petit peu plus nouveau Un petit peu différent proposé par ce tracé Alors, est-ce qu'on peut quand même avoir une opportunité dépassée ? Ah, c'est pas mal Tout au bout de la ligne droite Ah, ça peut être une belle opportunité ici de passer C'est très très chaud devant aussi avec l'Alpine, la Red Bull et la Mercedes Et nous, on va passer Ricciardo Voilà, ici c'est un gros freinage Mais vous voyez, peu de possibilité de changer de ligne Alors, je parlais justement de l'Arabie Saoudite avec le circuit d'Iria Ici, à Jeddah, c'est du beaucoup plus rapide Clairement, on sent que c'est adapté peut-être un peu plus à la Formule 1 Et dans la veine de Miami, dans la veine de tous ces tracés urbains qu'on va découvrir Bon, ça va être compliqué de doubler même dans le banking Tous ces tracés urbains qu'on va découvrir petit à petit Eh bien, il va falloir adapter le championnat Il y en aura donc d'autres obligations en fin de saison On sait que cette année, il y aura Lozail la semaine prochaine Ouf, touchez l'Alpine là Il y aura Lozail qui nous accueillera pour un seul Grand Prix On retournera au Qatar à partir de 2023 Et pour 10 ans, mais sur un circuit créé Pour l'occasion, va-t-on avoir droit à un nouveau circuit urbain ? J'espère que non Il y aura un circuit adapté On va changer aussi avec un nouveau circuit à Moscou Pour le Grand Prix de Russie Donc, il y a pas mal de choses qui s'annoncent vraiment intéressantes Pour la suite de la Formule 1 Et on va quitter peut-être certains circuits Certaines entités établies Alors que là, vous voyez, avec le DRS On va arriver à 3-2 francs avec les deux Alpines Alors, je garde un peu ma corde Ouais, c'est passé C'est passé Par contre, c'est elles qui vont avoir le DRS sur moi maintenant A gauche et à droite Et bien, on va de nouveau être à 3 de front Particulièrement serré Et bien, voilà, un petit peu de racing ici à... Adiria Et on va même avoir la McLaren qui va passer Donc, on a perdu 3 places en 100 mètres Attention, Ricardo qui était très proche du contact On a touché un peu la McLaren Et bien, écoutez, au risque de vous surprendre J'aime bien ce circuit Peut-être pas pour... Pour un Grand Prix de Formule 1 Enfin, je trouve qu'il est très complexe au niveau des dépassements Maintenant, comparé à d'autres C'est difficile de faire véritablement un circuit comme on l'aura On aura peut-être des bollards, des extralabs, des situations Qui seront mises en place par la FIA Au moment du week-end de Grand Prix Où on découvrira un peu le comportement des voitures Là, on se base encore une fois sur du vent Si vous regardez les dernières images du circuit de Diria Du circuit de Jeddah, pardon Actuellement J'ai manqué de lui rentrer dedans J'avais oublié qu'il fallait freiner Si vous regardez les dernières images En 2 semaines, on a eu une telle progression sur l'état des travaux Qu'on peut s'attendre à ce que ce soit quasiment parfait Au moment où on arrivera dans 3 semaines Alors, on a vu qu'on a déjà fait appel dans le passé Notamment en Corée du Sud A des militaires pour aller mettre les sièges en tribune Je pense pas qu'on en arrivera là Ici à... A Jeddah Oui, collision avec Ricardo Par contre, le DRS sont là On va essayer de passer C'est dur dans les enchaînements D'être plus rapide Mais on a les moyens de le faire Donc, un petit peu de spectacle virtuellement On espère que... IRL, il y aura tout autant d'animation Allez, on va attaquer le dernier tour Sans DRS bien sûr Ce qui n'est pas le cas donc De Ricardo qui va pouvoir nous réattaquer En tout cas, j'espère que... Vous êtes... Peut-être un peu plus rassurés Quant à l'avenir de Codemasters Alors, pas quant à l'avenir du Grand Prix Parce qu'on va voir si celui-ci se tient déjà Mais en tout cas, Codemasters répond vraiment pour moi Aux attentes des joueurs Avec des circuits réussis On a respecté les délais de 3 mois pour les 3 tracés Alors maintenant, quand est-ce qu'on va pouvoir avoir Une évolution de ce circuit de Jeddah Par rapport à ce que sera la réalité ? Peut-être d'ici 2-3 ans, je ne sais pas En tout cas, il y a du boulot Et on se dit qu'avec les nouveaux travaux Et ce n'est pas Francorchamps Ce serait bien que d'ici quelques temps Codemasters nous propose une mise à jour de certains tracés Qui en auraient grandement besoin Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Romain Grosjean Donc voilà En tout cas, vraiment très très plaisant ce circuit Vous allez encore une fois avoir, comme à l'habitude Des plans sur les vues intérieures et extérieures En tout cas, techniquement, ce n'est pas fou Spectaculaire peut-être Un circuit pour de la course et du close racing Je ne suis pas certain Mais il y a des bonnes idées Il y a moyen que les longues lignes droites Voilà, comme ça aspirent Les voitures entre elles On verra en 2022 avec le nouveau règlement Ça peut être encore plus sympa Mais globalement Ça reste assez moyen Au niveau du spectacle En tout cas, ce qui a l'air d'être promis Maintenant, ne vendant pas la peau de l'ours Avant de l'avoir testé Mais pour moi, c'est plutôt un oui Alors, est-ce qu'on va pouvoir rush jusqu'à la ligne ? On n'aura pas la McLaren qui a pas mal de vitesse C'est la ligne d'arrivée qui est avant la ligne de départ Rendez-vous au parc fermé Rendez-vous au parc fermé Cette petite course sur le circuit de Jeddah Je vous laisse les liens importants en description Je vous rappellerai aussi en outro les deux autres circuits ajoutés Reste maintenant à voir ce que va être la suite En tout cas, vraiment, très beau travail de Codemaster Ça a l'air d'être propre et d'être intelligemment codé Je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos Notamment le test du Thrustmaster des T248 En attendant, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, likez-la, commentez-la J'aimerais bien avoir votre avis à vous sur le circuit de Jeddah En tout cas, sur ce que l'on peut en voir dans ce F1 2021 Merci à tous pour votre attention Rendez-vous très vite les amis pour d'autres aventures D'ici là, bon amusement en piste, quel que soit votre jeu de course favori A la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada